... Alors, si on prend un peu de recul sur notre vivier que l'on voit vivre, nous avons essentiellement deux types de managers. Je dirais des managers de transition structurelle. Ce sont des gens qui ont pris des décisions. Ils ont décidé de maîtriser la manière dont ils vont exercer la deuxième partie, je dirais, de leur carrière. Soit ils ont souffert, soit ils ne veulent plus rentrer dans des jeux politiques de grandes entreprises. Et ils décident d'intervenir en mettant en avant d'abord leurs compétences et en évitant tout contexte de politique. Et ils veulent intervenir sur des phases projet, mais aussi faire d'autres choses. Il y en a qui veulent faire de l'humanitaire, il y en a qui ont des projets personnels, j'ai un directeur technique de R&D qui dépose des brevets quand il n'est pas en mission. Et donc, c'est une organisation différente de leur vie. Ça ne démarre pas nécessairement avant 45, 48 ans, mais c'est vraiment une organisation structurelle. Le deuxième type de managers, ce sont des managers de transition opportunistes. Donc, eux, ils viennent de sortir d'une organisation. Ils n'y étaient pas prêts. Ils se rendent compte que derrière eux, il y a une carrière un peu monolithique de 15 ou 20 ans dans la même société ou dans le même secteur. Ils n'ont qu'une histoire à raconter. Ils n'ont pas forcément eu la chance d'être dans des fonctions qui les amenaient à travailler en mode projet. Et ils se disent, si je fais une ou deux missions, j'augmente mon employabilité. Je vais pouvoir présenter deux secteurs. Je vais pouvoir étendre mon réseau. Et ces managers sont particulièrement intéressés par un type de mission. C'est celles qui peuvent arriver sur un recrutement. Nous appelons ça des missions de pré-recrutement. C'est environ 10% à 20% des missions. Et ces missions, les managers de transition structurelle ne veulent absolument pas les faire. Ils ont des managers. Ils veulent être exposés 9 ou 12 mois sur un projet, mais après, ils veulent absolument faire 2 mois de bateau. C'est leur problème. Ou d'autres, ils veulent déposer leur brevet. Donc, eux, ils ne veulent absolument pas rentrer dans une mission où il y a une possibilité d'être recrutés derrière. Et nous, nous ne voulons pas décevoir le client qui a déjà l'idée que peut-être derrière la mission, il y a un recrutement. Donc, vous voyez, deux types de managers et deux types de missions. On essaie de faire matcher les deux. La troisième raison pour laquelle le management de transition est intéressant pour les managers, c'est plutôt une dimension démographique, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la conférence du Think Tank Avenir Suisse cet automne. Il y a des problèmes de démographie, d'allongement de la durée de vie, de problèmes de date de la retraite, etc. Et le management de transition, c'est aussi une manière de prolonger sa carrière en étant peut-être, à certains moments, en pointillé pour des raisons de santé, pour des raisons personnelles. Et ça va participer à la compétitivité de l'économie régionale parce que, c'était le titre d'un article du temps, il y a un an et demi, le retour des maires aux affaires, le prolongement des carrières de seniors qui sont quand même soumis à certaines ruptures. Ça va participer à la compétitivité économique lorsque les baby-boomers vont partir à la retraite et qu'on va être en manque de talent et en manque de mix de génération. Voilà. Très bien. Peut-être juste un exemple. Il est 45. Juste un exemple de mission. Oui. Là, vous avez des exemples de mission. Je ne vais pas vous lire tout ça. Mais vous avez en rouge quelques éléments qui sont les éléments qui génèrent la mission. Donc, suite à un départ rapide d'un directeur précédent ou à la recherche d'un expert sur un logiciel de consolidation particulier pour le holding de Luxembourg, ça, c'était dans le cadre d'un groupe industriel Genevois de création d'une ligne de service ou une crise dans une filiale d'Afrique anglophone pour un groupe industriel Genevois qui a dû mettre à des RH de gestion de crise. J'ai plutôt envie de vous parler de la mission qui a démarré la semaine dernière qui est en fait le vendredi du jeune Genevois. J'ai un appel le vendredi à 16h d'une banque privée très stressée qui me dit je viens de perdre mon HR business partner. j'étais le projet sensible, j'étais le projet de gestion du temps, etc. Le DRH ne peut voir vos candidats que mercredi matin. Voilà, donc il faut présenter des managers. On a présenté des managers le mercredi matin et avec un DRH qui avait une bonne vision de ce qu'il voulait faire, le manager a démarré le lundi en 8. Et à la fin de la journée, le DRH a dit je ne pensais pas que votre manager pouvait être aussi opérationnel dès le premier jour. Là, on a gagné. On a fait fonctionner le modèle on a généré une prolongation de l'activité de la DRH de cette banque dans un contexte d'urgence en amenant un manager un peu surdimensionné mais qui est capable d'enclencher immédiatement.